Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier épisode du podcast « Sentez-vous bien », un podcast fait par des étudiants de l'Université de Sherbrooke au programme de baccalauréat en kinésiologie. Mon nom est Catherine et je vais être l'animatrice pour les prochains épisodes du podcast. Le podcast est aussi présenté par Isosanté, qui est une clinique de réadaptation et qui offre aussi des services corporatifs pour les entreprises. Aujourd'hui, pour le premier podcast, je reçois justement trois employés de la clinique Isosanté, soit Roxane Potvin, kinésiologue, Marie-Ève Lacquer, physiothérapeute, et Alice Dion, qui est ergothérapeute. Puis ensemble, en fait, on a parlé du rôle de la kine en clinique multidisciplinaire, puis aussi comment qu'on peut démystifier ce rôle-là par rapport aux autres intervenants. Donc, sans plus tarder, je vous dis merci d'être là et bonne écoute! OK! Donc, bonjour à vous trois! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien! Ça va bien! Merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté notre invitation pour le podcast. Je vais commencer juste par... On va faire un petit tour de table pour qu'on se présente, que vous vous présentez chacun à votre tour. Donc, on va commencer avec toi, Marie-Ève. Oui! Donc, bonjour tout le monde! Moi, je suis physiothérapeute à la clinique Isosanté-réadaptation. Ça fait depuis décembre 2018 que je travaille avec la gang d'Isos. J'ai gradué, en fait, en 2018 également. Puis, depuis ce temps, au niveau formation, je me concentre vraiment sur tout ce qui est douleurs chroniques, respiration, tout ce qui va être vestibulaire, mâchoire, là, donc pour aller avec la clientèle qu'on a chez Isos. Parfait! Alice, est-ce que tu veux te présenter? Oui! Donc, moi, je suis arcothérapeute depuis avril 2022, donc c'est tout récent. Ça ne fait même pas un an. Je travaille aussi chez Isosanté. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Puis, la clientèle cible que j'ai à Isosanté, c'est une clientèle en santé mentale, puis aussi en oncologie, donc personne qui souffre du cancer. Super! Et finalement, Roxane? Oui, moi, c'est Roxane. Je suis kinésiologue il y a depuis deux ans et quelques mois. Donc, j'ai fait le bac à l'Université de Sherbrooke. Puis, depuis trois mois, je suis retournée à l'école. En fait, quand j'ai gradué, j'ai commencé à travailler chez Isosanté. Puis, depuis trois mois environ, j'ai commencé une nouvelle formation. Dans le fond, c'est un diplôme de deuxième cycle pour devenir kinésithérapeute. Donc, ça dure un an environ. Ça fait que c'est ça. Je suis en train de faire ça présentement. Super! Puis, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, c'est quoi la différence entre un kinésiologue et un kinésithérapeute? En fait, c'est très différent. Un kinésiologue, je vais peut-être vous l'expliquer un peu plus tantôt, mais kinésithérapeute, ça dit un peu thérapie, thérapeute. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire des massages thérapeutiques. En gros, c'est quelqu'un qui va pouvoir soulager des douleurs avec des techniques de mobilisation spécifiques. Donc, ça, c'est la formation que je fais présentement. Puis, un kinésiologue, lui, il ne peut pas, au contraire, il ne peut pas toucher un client. Donc, lui, il va vraiment juste utiliser l'activité physique comme façon de soit traiter des blessures ou des douleurs, des inconforts. Sinon, il peut aider à la performance. Quelqu'un qui veut s'améliorer dans un sport ou quelque chose comme ça, il va utiliser l'activité physique pour améliorer les performances de quelqu'un. Bref, le kinésiologue va pouvoir juste aider l'activité physique, aider quelqu'un à être en meilleure santé avec l'activité physique. Donc, d'aider au bien-être. En prévention? Oui, c'est ça, prévention. C'est ça, prévention, traitement et performance. Ça fait que c'est ça, le dernier point, c'est la prévention. L'activité physique peut aider à prévenir des douleurs, des blessures et tout ça. Puis aussi avec l'aspect des habitudes de vie aussi, qui est quand même assez important. Pour un kinésiologue, on peut quand même conseiller par rapport à ça pour aider justement à la condition physique. Ça vient avec, souvent, quelqu'un qui veut bouger, il va avoir besoin d'avoir des bonnes habitudes de vie aussi. Donc, on va beaucoup conseiller sur les habitudes de vie aussi. OK, parfait. Puis, encore une fois, la différence entre un kinésiologue et un entraîneur privé, qui n'a pas nécessairement une formation en kinésiologie, c'est quoi la plus grosse différence entre ces deux personnes-là? Principalement, la plus grosse différence, c'est le nombre d'heures de formation. Premièrement, un entraîneur, souvent, il va suivre une formation peut-être en ligne ou en présentiel, d'une durée peut-être de trois mois ou moins. Ça fait que c'est quand même très rapide, souvent, la formation. Puis, un kinésiologue, il n'a pas le choix de faire un baccalauréat à l'université. Ça fait que c'est principalement ça la grosse différence. C'est sûr qu'il y a aussi tout ce qu'il va apporter au client va être différent. Un kinésiologue, il va peut-être plus axer son approche sur la santé globale, de la personne, versus un entraîneur. Ça va être plus des objectifs précis, par exemple, de perte de poids, de masse musculaire, des gains de masse musculaire, des choses comme ça. Ça peut-tu être aussi pour un sport précis? Oui, c'est ça, les entraîneurs. Les kinésiologues peuvent aussi aider avec quelqu'un qui veut s'améliorer dans un sport. Mais il va plus y aller aussi avec prévenir les blessures, prévenir une mauvaise santé. Ça fait que c'est un entraîneur qui va peut-être moins axer la santé. En général. Puis, est-ce que tu connais s'il y a une différence en termes de formation sur l'ergonomie, la qualité du mouvement en termes d'entraîneur versus skin? Hum, bonne question. Je pense que l'entraîneur va plus axer ses exercices sur ce qui est efficace au niveau… Gain de masse musculaire. Oui, c'est ça, gain de masse musculaire. Mais le kinésiologue va peut-être plus regarder la biomécanique, qu'est-ce qui est plus optimal pour prévenir des blessures. Ça fait que je pense que c'est ça la plus grosse différence. Puis, d'adapter aussi les mouvements par rapport à si la personne a déjà une blessure. C'est ça. D'adapter les exercices, en fait. Exact. Super. Puis, en fait, là, aujourd'hui, je vous reçois les trois, parce que le but de cet épisode-là, c'est de démystifier un peu le rôle de la kinésiologie dans une équipe multidisciplinaire, interdisciplinaire, pardon, puis de faire la différence un peu entre chacune de vos professions. Donc, je voulais savoir un peu, justement, on a parlé beaucoup de la kinésiologie, mais le rôle de physiothérapeute et d'ergothérapeute, ça ressemble à quoi, justement, dans une clinique de réadapte? Donc, le rôle du physiothérapeute va être à la base d'évaluer la condition neuromusculo-squelettique, donc au niveau du système nerveux, au niveau musculaire et articulaire. On peut aussi aller au niveau cardiorespiratoire, donc au niveau du récardiaque, tension artérielle, les signes vitaux, le bâton respiratoire et tout. Donc, ça va nous permettre, en évaluant de façon assez précise la région ciblée qui est problématique, mais aussi dans la globalité de la personne, pour venir identifier la cause de la problématique, de la nature, et ensuite d'orienter de la meilleure façon possible le plan de traitement en tant que terme. Très intéressant. En ergo, en fait, je trouve que le terme en français décrit moins bien que le terme en anglais. En anglais, on dit « occupational therapist », donc c'est vraiment à propos de l'occupation. C'est important de comprendre ça, de l'ergo. On va travailler par l'activité, pour l'activité. Donc, l'activité, ça va être autant un moyen thérapeutique, ça va être une visée aussi. Donc, ça va aussi être notre but. On va surtout focusser sur les activités qui sont importantes pour une personne. Ça va être des activités de loisirs, mais souvent quand les personnes sont référées en réadaptes, c'est parce qu'elles ne peuvent pas travailler, ou bien ils n'arrivent pas à accomplir leur rôle de parent ou de travailleur, comme j'ai dit. Donc, on va vraiment aller avec les activités qui sont importantes pour la personne. Parfois, d'utiliser des activités de loisirs, ça peut aider à atteindre graduellement le niveau de performance désiré pour retourner au travail. On va faire beaucoup d'éducation. On va faire de la promotion, aussi de la santé. Peut-être que je pourrais en dire plus tantôt, mais à date, c'est pas mal ça, l'ergo. Je pense que c'est une branche de la santé qui est assez large aussi, l'ergothérapie. Il y a beaucoup de démouchés, de sous-branches, de lieux de travail aussi. C'est dur à expliquer à une simple phrase. Surtout, moi qui fais de la santé mentale et de l'onco, c'est comme des mini-ramifications de l'ergo. On ne parle pas d'ergothérapie, santé physique, ce qui est la majeure d'habitude. Oui. Super. Puis, en fait, je voulais démystifier avec vous un petit peu l'ordre d'intervention de chacun des professionnels. Souvent, quand on a une personne qui est blessée, quand elle vient de se blesser au travail ou à la maison, peu importe, c'est qui qui arrive en premier? Après ça, c'est qui qui fait les recommandations? Pour quel autre thérapeute? Je pense qu'il y a peut-être Marie-Ève qui pourrait commencer le sujet. Souvent, c'est M. et Mme Tout-le-Monde qui vont se blesser. Bon, il y a un nombre de choix quand même importants de professionnels qui peuvent aller voir, que ce soit physio-ostéo-chiro, masso, etc. Je dirais qu'à la clinique, puis même en termes généraux, quand on parle de blessure, pardon, musculo-squelettique, c'est souvent la physiothérapie qui va être la porte d'entrée. Parce que c'est ce qui est plus connu. Et c'est souvent, si on parle par exemple des cas CNESST, bien, le médecin prescrit la physio en premier. Ça fait que c'est souvent la porte d'entrée à la clinique, chez ISO-Santé, puis majoritairement dans les autres cliniques aussi. Puis je vous dirais qu'après ça, en ergothérapie, ça vient des fois un peu plus tard, des fois un peu plus tôt. Ça dépend un peu des dossiers, des clients. Généralement, je pense que la CSST, c'est à partir de six semaines qu'on peut référer en ergothérapie. Deux, trois mois environ qu'on va vers l'ergothérapie quand ça ne l'évolue pas comme on voudrait. Je vous dirais qu'avec l'expérience, après quatre ans, de travailler avec une clientèle un peu plus chronique, si on veut, on réussit à avoir un peu des éléments qui nous font dire « Hum, ce dossier-là, ça n'évoluera pas comme je veux. Je vais aller voir mon ami Ergo tout de suite pour avoir de l'aide. » Ça fait que souvent, c'est ce qu'on va référer au niveau des facteurs psychosociaux, donc tout ce qui est stress en lien avec la blessure, stress en lien avec la douleur, que ce soit. Ça ne va pas bien à la maison avec le conjoint, avec les enfants. Il y a du stress au travail, pression au travail. Donc ça, c'est tous les facteurs psychosociaux qui peuvent nuire à la récupération d'une condition. Donc souvent, quand je réussis à les identifier rapidement, je vais chercher mon Ergo tout de suite pour agir tout de suite le plus rapidement possible pour éviter de chronicider la condition. Ça fait que c'est souvent ça au niveau pour l'ergothérapie. En kinésiologie, ils peuvent apparaître... On peut les référer un peu à tout moment. Donc si c'est une blessure et que je vois que la personne a besoin de se réactiver et de bouger globalement, je vais référer en kinésiologie. Sinon, ils vont apparaître lors de notre deuxième ligne dans les programmes de développement de capacités fonctionnelles. Puis je vois que tu mentionnes la deuxième ligne. Justement, je voudrais peut-être qu'on explique un peu aux auditeurs et aux auditrices, c'est quoi les deuxièmes lignes, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, en quoi ça consiste. Ça sert à quoi d'identifier ces lignes-là, en fait? Oui. Donc la première ligne, c'est les traitements qu'on va dire conventionnels. Donc quelqu'un qui se blesse, qui va en physio, qui a des traitements, c'est souvent des traitements de 30 minutes, puis qui après ça retourne à la maison ou qui va faire de l'ergothérapie pendant une heure après ça, physio et retourne à la maison. Donc ça, on est plus dans une approche conventionnelle que c'est plus ce qu'on est habitué de voir. Quand cette approche-là va échouer, donc c'est là qu'on va rentrer, que ça l'échoue, que ça l'évolue. C'est pas concluant. Oui, c'est ça, que c'est pas concluant, qu'il y a un plateau thérapeutique. C'est là qu'on va tomber en deuxième ligne et c'est ce qu'on appelle nos programmes de développement de capacités fonctionnelles, notamment. Donc c'est les gens qui vont venir en clinique sur des demi-journées, des journées complètes et on vise une réactivation globale et spécifique pour augmenter les capacités de la personne dans vue de réintégrer le travail, principalement. Puis c'est pas juste de l'activation qu'on fait en clinique. On montre beaucoup de gestion de douleur, beaucoup d'éducation. Il y a des capsules éducatives chez nous à chaque demi-journée d'éducation. Les trois professionnels, souvent, on est impliqué auprès de ces gens-là et on peut référer à d'autres professionnels selon les besoins, que ce soit psychologie, nutrition, neuro-psychologie, exactement. Donc, je dirais que c'est ça la principale différence. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Puis je pense qu'en deuxième ligne aussi, justement, c'est rare qu'il y ait juste un professionnel au dossier. Souvent, il va y avoir l'implication de l'ergothérapeute, de la kinésiologue aussi. Exactement. Puis c'est en fait ce qui est prouvé aussi, l'approche interdisciplinaire, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, on vient chercher le maximum de bénéfices. Puis est-ce qu'en clinique, vous avez des moyens d'optimiser un peu votre collaboration interdisciplinaire? Oui. Je te laisse y aller. Oui, bien en fait, mettons, si on regarde au niveau de l'environnement. Bon, ça, ça fait très ergot, là, ce que je veux dire. Si on regarde au niveau de l'environnement, là, nous, notre bureau, c'est un bureau qui est commun, un peu comme un bureau d'infirmière où on est tous ensemble dans le même local. Ça fait que ça, c'est sûr que ça facilite les échanges. On n'a pas besoin nécessairement de se prévoir une rencontre à telle heure. On se prend sur le fly quand ça donne puis on dit nos informations. Si jamais on n'a pas le temps durant notre semaine, on a des rencontres à toutes les semaines, une rencontre par semaine, les vendredis matin. Ou là, on prend le temps. Si on a de l'information qui concerne peut-être deux professionnels ou toute la clinique au complet, bien là, c'est le bon moment pour communiquer. Puis je pense que ça aide vraiment beaucoup au niveau de la collaboration interdisciplinaire. C'est sûr que ça peut être super pertinent, justement, pour ne pas qu'il y ait un intervenant qui soit mis de côté dans un dossier ou des choses comme ça. Puis je pense quand même que la physiothérapie et l'ergothérapie, c'est deux domaines qui commencent à être de plus en plus connus dans la société, peut-être plus comparés à la kinésiologie, qui est encore un peu plus sur le côté puis un peu moins connue, justement. En tant qu'ergothérapeute, physiothérapeute, comment vous pensez qu'on peut optimiser le rôle de la kin dans, justement, ce milieu-là? Puis j'aimerais ça aussi avoir ton avis, Roxane, après leur réponse. Je peux commencer. Je pense que l'éducation à la population, c'est toujours gagnant. Mais le fait d'avoir un ordre, j'ai l'impression que ça vous aiderait parce que vous seriez reconnus par les assureurs. Donc, ça serait plus facile quand on a des cas d'assureur ou la CSST, justement, pour vous donner un exemple. Le processus serait plus simple. Donc, des fois, on a des dossiers qu'en physio, on a quand même atteint nos objectifs, mais la personne est déconditionnée et qu'elle n'est pas plus capable de retourner nécessairement à son travail ou qu'elle n'a pas nécessairement gros des besoins ergo parce que l'ergonomie va bien ou ça va quand même bien et qu'on voudrait les référer en kin. C'est un peu plus dur parfois avec la CSST ou d'autres assureurs. Donc, je pense que ça pourrait aider la reconnaissance de ce côté-là. Puis, tu sais, d'avoir une bonne expérience avec un kin, bien, je ne veux pas, si on se fie aux bouches à oreilles, ça, ça marche beaucoup aussi. Donc, d'avoir des kin qui sont compétents puis qui ont des expériences positives avec la clientèle, la population, bien, je ne veux pas, il y a une partie là-dedans que c'est le temps. Oui, exact. Puis, je parle parce que l'ergo, on dit que c'est un peu plus connu, mais il faut quand même expliquer qu'est-ce qu'on fait à chaque fois. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, mais je pense qu'un ordre puis une bouche à oreille, l'éducation, tu sais, un podcast comme celui-ci, c'est sûr que... Exact. C'est une très bonne idée. On commence avec... C'est ça, le but. Puis, tu sais, une population cible. Je ne sais pas si c'est quoi votre population cible, mais tu sais, juste si on informe le monde universitaire, c'est déjà un grand pas. Bien oui, c'est sûr. Puis, je ne sais pas si tu voulais renchérir un peu... Bien, j'avais pas mal... Tu sais, même... Tu sais, un ordre, c'est sûr, ça nous aiderait au niveau de notre crédibilité. Puis aussi, c'est ça, le monde peut-être qui viendrait plus nous voir aussi si on était plus connus auprès de la population générale. Mais je trouve que depuis que j'ai commencé mon bac, puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même déjà une grosse différence en termes de reconnaissance au niveau des autres professionnels puis aussi des médecins. Je trouve que les médecins, ils savent un peu plus c'est quoi notre rôle puis qu'est-ce qu'on peut apporter justement à une clientèle, tu sais, en termes de prévention ou des gens qui ont déjà des problèmes de santé, tu sais, au lieu de prescrire des médicaments et tout ça. Bien, juste l'activité physique, souvent, ça a des effets aussi bénéfiques que des médicaments. Puis dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même récent que les kins sont en milieu hospitalier. Ça se peut-tu? Oui, c'est assez récent puis c'est encore hyper restreint. Il n'y en a pas beaucoup, justement, en milieu hospitalier puis je pense que ça serait... Ça serait tellement bénéfique. Ça serait hyper pertinent pour le milieu de la santé qu'il y ait plus de kins sur place. Mais le fait qu'il y en a quand même un petit peu dans les dernières années, bien, ça permet au médecin de voir, hey, OK, ça existe puis qu'est-ce que ça fait. C'est un très bon départ. Il faut juste que, justement, comme tu disais, le temps va faire les choses, je crois, mais il faut laisser le temps aux kins de s'installer puis de prendre leur place. C'est ça que j'allais dire, justement. Je pense que les kinésiologues, ils ont aussi leur propre rôle à jouer dans le sens qu'ils peuvent aller voir des centres hospitaliers ou des places où c'est déjà une équipe multi qui est en place, mais qu'il n'y a pas de kinésiologue. Pourquoi le kin ne pourrait pas juste essayer de prouver son point que la kinésiologie a un impact important dans une équipe multi, peu importe la clientèle? Je pense que plusieurs personnes peuvent bénéficier de la kin. Je pense que le kinésiologue qui est gradué, il peut essayer de prouver... C'est un agent de changement. Oui, exactement. Voici ce que je peux faire. C'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'il pourrait y avoir une différence. On a déjà un peu rentré dans le sujet, mais on aimerait ça avoir votre perception, parce que j'en ai parlé avec Roxane un peu avant le podcast, mais c'est quoi votre perception par rapport au rôle du kinésiologue dans une clinique interdisciplinaire? Qu'est-ce que... Tu sais, justement, tu disais un peu agent de changement dans cette autre idée-là. C'est quoi votre perception de notre rôle, justement? Pour ma part, je pense que c'est comme la base de la pyramide, c'est les habitudes de vie. Fait que si ça, c'est pas bien fondé, bien, même si on veut essayer d'aller faire des changements, ça va être des changements qui vont être plus propices à être temporaires. Parce que les habitudes de vie, c'est notre fondation. Fait que moi, je trouve que les kinés dans une équipe, puis c'est même piédestal, même, tu sais, c'est la base, là. Tu sais, c'est notre fondation, c'est tellement important. Fait que moi, quand il y a un kin au dossier, là, je suis contente. C'est le fun d'entendre, en tout cas. Mais c'est le fun de travailler avec les kinés, parce que, justement, tu sais, vous passez quand même beaucoup de temps avec les gens ou, tu sais, c'est le fun de pouvoir travailler en équipe parce que des fois, ils vont le faire d'une façon. Tu sais, moi, je suis avec eux, je les regarde, ils le font d'une façon, mais finalement, ils retournent dans le gym pour faire leur exercice et ils ne font pas du tout de la façon qui serait adéquate. Fait que, tu sais, des fois, on va travailler en équipe de comme, bon, tel client, c'est cette problématique-là. Est-ce qu'en kin, tu peux regarder tel aspect? Est-ce que tu peux vérifier? Est-ce qu'il bloque sa respiration quand il force? Est-ce qu'il fait correctement le mouvement? Puis, à l'inverse, tu sais, on se donne des cues comme ça pour voir, on s'en va-tu dans la bonne direction ou là, on s'éparpille puis finalement, ça ne marchera pas? Donc, vraiment, le travail d'équipe avec les kin, je trouve ça super important puis c'est ultra pertinent de les avoir dans nos équipes pour justement aller spécifique dans le mouvement puis retaper sur le clou sur l'ergonomie, la qualité des mouvements. Oui. Je voudrais peut-être ajouter aussi que de notre côté, comme kinésiologue, on apprend beaucoup en travaillant en équipe multi, justement, avec des cues que les ergots, les physios peuvent nous donner des pistes pour aller voir spécifiquement des mouvements dans un client, s'il fait comme il faut ou non. Tu sais, l'aspect de respiration, moi, je l'ai appris surtout avec des physios. fait qu'on apprend beaucoup de choses en travail multi puis ça nous aide aussi comme kinésiologue à devenir un meilleur professionnel. Parce qu'on en apprend tellement sur le terrain, comme tu dis. Oui, c'est ça. Oui, on a une formation, un bac, mais il est très général. Puis on en apprend beaucoup avec les autres thérapeutes. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans votre formation, vous avez accès à des cours un peu plus poussés sur certaines activités ou techniques comme le tai chi avec Alex, notre collègue. Des fois, je pense que cette personne-là pourrait bénéficier de yoga ou de tai chi. Je rentre dans le bureau. Roxane, tu peux essayer cette technique-là avec cette personne-là pour voir si ça marche-tu, de quelle façon elle le fait, est-ce que ça a des bénéfices pour qu'elle puisse le faire à la maison. C'est super le fun d'avoir les kinésiologues. Ça répond ça à la question? Oui. Très bien même. Je ne m'attendais pas à une meilleure réponse. En fait, on en parle un peu depuis tantôt, justement, approche interdisciplinaire comme quoi c'est super pertinent. Mettons, mettre des mots sur les bénéfices de jumeler deux ou trois approches différentes ou plusieurs approches, peu importe, ça peut être quatre ou cinq, mais c'est quoi, selon vous, les bénéfices, justement, de jumeler différentes approches, différents thérapeutes dans un dossier? Bien, moi, je trouve que le fait que plusieurs professionnels travaillent sur la même personne, bien, peut-être qu'en physio, il les voit 30 minutes versus nous, on les voit une heure ou plus, mais le client, il ne va peut-être pas dire la même chose ou il ne va pas avoir le temps de dire comment il se sent et tout ça. Ça fait que peut-être qu'il va dire une information pertinente à la physio puis après ça, elle peut me dire l'information puis moi, ça va me permettre de mieux ajuster mon approche par la suite. Ça fait que, oui. L'évaluation est plus, tu sais, l'évaluation de la situation est tellement plus complète et holistique. Moi, je n'ai pas le temps de regarder le range of motion dans ma séance. L'amplitude articulaire en français. Oui. Je m'excuse. C'est correct. Oui. Puis en même temps, vous, vous n'avez peut-être pas le temps de regarder si ça se passe comment, sa routine du sommeil. Ça fait que c'est plus complet, vraiment. Je pense que la personne, tu sais, si je me mets dans ses chaussures, elle doit sentir qu'elle est comprise sur les différentes sphères de sa santé, en fait. Que toutes les professions se complètent hyper bien finalement. Vraiment. Tellement. Puis que toutes les sphères sont importantes au final à la récupération puis pour ajouter un autre point, je dirais la répétition. Fait que dans des cas qui vont plus se chroniciser, donc d'être trois professionnels qui ont le même discours et qui s'orientent vers la même direction, bien c'est aidant pour la personne. Fait que c'est pas des discours incohérents qui fait que là, bon, bien c'est qui que je crois, c'est vers quoi je m'enligne. Fait que c'est de tout avoir la même, la même, voyons. Bien, la même direction. C'est ça. C'est ça, merci. C'est la même direction. C'est vrai. C'est vrai que la cohérence c'est hyper important. J'imagine que justement avoir une rencontre une fois par semaine ou d'avoir un bureau commun, ça doit aider pour être cohérent dans tous vos dossiers. Bien oui. Puis s'ajuster, oh, il t'arrive avec telle information, oh, on va changer de direction, mettre tout le monde ensemble. Exactement. Puis on parle parfois aussi du zone grise entre ces professions-là. En tant que professionnel, on dirait qu'on a cette volonté-là d'être, d'avoir notre unicité. Mais pour le client, au pire, c'est tapé sur le plou deux fois. C'est vraiment pas grave. Oui, il en existe des zones grises puis au contraire, on devrait voir ça plus comme une complémentarité. Oui. Non, je suis vraiment d'accord. Je suis contente que tu apportes l'élément de zone grise parce que je pense que, bien, en tant qu'étudiante en kinésiologie puis je pense que Roxane avait d'accord avec moi, la kinésiologie, c'est que des zones grises. Oui. Pourquoi? Dans le sens où, quand on étudie au bac, souvent on leur dit qu'il ne faut pas trop que tu t'approches de ça parce que ça, c'est le physio. Par exemple, nutrition. Ça, c'est nutrition. Il ne faut pas trop que tu t'approches de ça parce que ça, c'est l'ergothérapeute. C'est tout le temps de regarder un peu qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, mais je pense qu'en travaillant avec les autres professionnels, ça doit aider à avoir les lignes directrices, finalement, pour un kin. C'est vrai. Ça peut varier, en fait, d'un milieu à l'autre. de milieu. Tu apportes vraiment bien ma prochaine question. On ne sait pas parler. Justement, un kin, ça peut travailler où à part une clinique de radapes? Parce que toi, tu travailles dans une clinique de radapes, mais est-ce que tu pourrais me dire un peu où est-ce que le kinésologue peut travailler autre? Comme on l'a dit un peu tantôt, il y a un rôle que le kin peut avoir d'aller chercher des jobs, si on veut. Mais sinon, de plus en plus, il y en a dans les centres hospitaliers des kinésiologues qui travaillent en multi ou en privé. C'est sûr, ils peuvent travailler dans des salles d'entraînement. Sinon, il y a des kin qui vont plus se spécialiser dans les cours de groupe. Ils peuvent même se spécialiser dans les cours de groupe pour des gens qui ont certains troubles, par exemple. Par exemple, la scoliose, quelqu'un qui va faire des cours de yoga spécifiques pour la scoliose. Ça fait que ça, sinon, le kinésiologue peut aussi faire des études supérieures, c'est sûr, pour se spécialiser, par exemple, dans l'enseignement. Il peut faire l'enseignement au cégep en éducation physique. Il y en a qui au centre de réadaptation? Au centre de réadaptation? Oui, c'est remettons le centre de réadaptation de l'esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a déjà eu, ou il y en a une actuellement, parce que j'ai travaillé un six mois en centre de réadaptation. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais voilà. Il y en avait une, mais je pense que quand j'étais là, elle prenait sa retraite pas longtemps après. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont remplacée par un autre kin. Parce que j'avais eu des échos qu'il y avait des kin qui étaient cherchés au CRE, puis même dans des centres de gériatrie. Oui, c'est ça, avec les personnes âgées, c'est ça. Je ne l'ai pas dit, mais il peut se spécialiser avec les enfants, les adultes ou même les personnes âgées. Il y en a qui peuvent travailler vraiment juste avec des personnes âgées, par exemple. Donc, oui, même dans les CHSLD ou tout ça. Donc, vraiment, ça peut être super diversifié, la kinésiologie. C'est un peu ça. Notre bac est tellement général, mais on touche à plein d'aspects. Ça peut être même un travailleur autonome. Tu peux travailler à ton compte comme kinésiologue en ligne ou en personne. Oui. Puis il y a aussi la branche un peu santé-sécurité au travail que les kin peuvent travailler. Ils peuvent justement faire une maîtrise en ergonomie. C'est ça. Ceux-ci sont très confondus avec les ergothérapeutes, justement, mais être ergonome pour tout ajuster, les postes de travail et tout, ça peut être une branche qui est un peu moins connue. Mais oui, je pense que ça résume pas mal bien les milieux de travail du kin. Maintenant, je voulais vous faire une petite histoire de cas pour vous ramener à vos études. Vous ramenez au travail après votre journée de travail. En fait, si, par exemple, on va prendre un cas très classique, clinique de réadaptation, donc si quelqu'un qui se présente avec une douleur chronique au bas du dos, donc une lombalgie, comme on aime bien dire, comment chacun de vous peut intervenir pour l'aider dans son quotidien? Si on commence peut-être avec toi, Roxane. concernant moi, quelqu'un qui a mal au dos depuis longtemps, bien, premièrement, j'essaye de trouver des mouvements dans lesquels il est confortable, les mouvements qu'il y a de la misère à faire, puis tranquillement, j'essaye de le faire bouger plus, mais je vais utiliser quand même tout, je vais essayer de voir c'est quoi ses loisirs, qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qu'il aimait faire avant sa blessure, qu'est-ce qu'il aimerait recommencer à faire, je regarde aussi, c'est ça, tout ce, tout, excusez-moi, c'était ça, ça allait arriver. C'est ça, je regarde aussi toutes ses habitudes de vie, peut-être qu'il est super sédentaire, fait que peut-être que je peux agir là-dessus aussi, le conseiller sur ses habitudes de vie, fait que vraiment, j'essaie d'avoir une idée globale de c'est qui ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il aimerait faire, puis tout simplement, j'essaie de, oui, prescrire des exercices pour qu'il se renforcisse, qu'il essaie d'être, d'avoir une meilleure condition physique, éventuellement, avoir moins de mal au dos, mais aussi, j'essaie de le conseiller sur ses habitudes de vie, puis on vise vraiment la santé globale de la personne, j'irais dans cette optique-là. Parce qu'on le sait aussi, on l'apprend au bac, justement, que les habitudes de vie peuvent avoir un impact sur la douleur chronique, puis que c'est important de jouer sur les deux côtés, autant la condition que les habitudes, en tant que telle. Sinon, en ergothérapie, vous faites quoi pour la douleur chronique au bas du dos? Bon, notre analyse va être la même. Donc, on va évaluer la personne en soi. Elle a-tu des antécédents de santé? Elle a-tu des conditions associées? C'est quoi sa médication? En douleur chronique, on va vraiment avoir une évaluation qui est globale. On va aller regarder cette personne-là, son environnement, ça ressemble à quoi? Que ce soit au travail, à la maison, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça, ça peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la condition en tant que telle? puis les activités que la personne fait au quotidien. Est-ce qu'elle participe aux activités qu'elle veut ou non? Est-ce que son rendement est bon ou non? Comment elle réalise ces activités-là? Est-ce que ces activités-là sont bonnes pour sa santé ou non? On va faire l'analyse des trois. On va faire aussi, en douleur chronique, les meilleurs résultats ont été démontrés par l'enseignement. Donc, ça, nous, on tape sur le clou là-dessus. Oui. On faisait aussi l'éducation, c'est ce qui est le plus efficace. Fait que souvent, moi, je vais commencer mes séances avec de l'enseignement sur c'est quoi la douleur. Ça sert à quoi? Pourquoi c'est là? Puis si c'est en chronique fait plus que trois mois, comment ça, tu sais? C'est quoi qui explique ça? Parce que ton IRM, il te montre que tout est beau, là. Fait que qu'est-ce qui se passe dans ton corps en ce moment? Juste de comprendre ça, là, on vient de faire un immense pas. Après ça, c'est de regarder aussi au niveau affectif cette douleur-là. Peut-être que vous savez, mais la douleur, ça a plusieurs composantes. Ce n'est pas juste de un à dix. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette douleur-là, au niveau affectif? C'est-tu stressant? C'est-tu de la peur? C'est quoi les conséquences de cette douleur-là? Donc, d'aller explorer ça, ça va souvent affecter l'humeur, l'énergie. On ne fait pas les activités qu'on veut au quotidien, donc ça, ça a un impact sur notre moral. Donc, voilà. Puis en ergo, on va aller, oui, réactiver comme en kin. Peut-être que la personne est kinésiophobe aussi, tu sais, fait qu'on va travailler fort là-dessus. Mais nous, nos activités, ça va plus être des activités fonctionnelles. Fait que la personne au travail, elle fait quoi d'habitude? Mettons qu'elle doit transporter des caisses de lait. Bien, on va y faire transporter des caisses de lait un peu moins lourdes jusqu'à temps que ça réponde aux exigences de son travail. Exemple très banal. Vous comprenez. Puis juste peut-être pour les auditeurs-auditrices kinésiophobes, c'est les gens... Ah, la peur de bouger. Exact. Pas la peur de la kinésiologie. Ah, non, non, non. J'espère. J'avais jamais pensé à ça. C'est bon. Non, non, c'est la peur de bouger suite à une blessure. La peur d'aggraver sa situation. Donc, on va s'empêcher de bouger parce que quand on ne bouge pas, bien, on ressent moins de douleur. Mais là, ce que ça fait, ça, c'est que ça vient déconditionner la personne. C'est un cercle vicieux, finalement. Oui. Cercle vicieux, c'est quand même un très bon terme quand on parle de douleur chronique. Oui. Puis, Marie-Ève, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à dire. Tantôt, tu commençais, tu avais dit, on fait beaucoup d'enseignements aussi en physio pour la douleur chronique. Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez faire? C'est sûr, ça va dépendre un peu de voir aussi la personne qui arrive pour une condition déjà chronique, donc qu'est-ce qui a été fait par le passé pour ne pas refaire les mêmes choses qui, au final, ont peut-être aidé, mais atteint un plateau. Donc, aller voir qu'est-ce qui n'a pas été fait. Puis, c'est d'aller travailler sur ces zones-là, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de tension musculaire, au niveau de perte de force musculaire spécifique. Souvent, au niveau lombaire, on va aller travailler les stabilisateurs profonds, donc le transverse de la domaine, plancher pelvien. Donc, ça, c'est les deux essentiels. Mais on va aussi travailler au niveau de la respiration. Ça fait un peu tout ce qu'Alice vient de nommer au niveau affectif, au niveau du stress, au niveau de l'humeur, c'est toutes des choses qui peuvent modifier la façon qu'on va respirer. D'après ça, la façon qu'on respire influence la douleur. Donc, c'est un petit peu d'aller remettre le tout ensemble pour que tout fonctionne bien de la meilleure façon possible. Ce que j'aime aussi quand il y a une physio ou un physio-dossier dans un dossier de douleur chronique, c'est qu'il y a comme des ambiguïtés sur, bon, est-ce qu'on met du chaud? Est-ce qu'on met du froid? Est-ce qu'on met le temps? Ça, c'est le fun, d'avoir une physio-dossier, même une quête qui peut répondre à ces questions-là. Mais, oui, pour des stratégies de douleur active. C'est toujours complexe, cette question-là, mais rendu en chronique, on essaie d'aller avec ce qui va fonctionner pour la personne le plus possible. Parce qu'on entend que la glace ou la chaleur à ce moment-là, elle n'aura plus nécessairement un impact quand c'est rendu en douleur chronique, en fait. Et voilà, c'est que l'inflammation n'est plus active nécessairement. Sauf si on parle de conditions inflammatoires, mais ça, c'est autre chose. Mais ça peut quand même aider à renverser le servicieux, la roue. Oui, oui. Même si, tu sais, il n'y en a pas d'inflammation. Mais c'est ça, on peut faire vivre des expériences positives sans douleur, que ce soit dans le mouvement ou par la gestion de douleur. Donc, les stratégies sont les bienvenues. Puis, en fait, en clinique de réadaptation, où est-ce que vous travaillez, votre clientèle, c'est surtout des gens qui sont assurés, j'imagine. Donc, assurés par, justement, soit le public, bien pas le public, mais CNSST, la SAC, puis tous ces assureurs-là ou des assureurs privés, j'imagine que c'est le gros de votre clientèle. Puis, vous avez du privé aussi, j'imagine. Mais je me demandais, tantôt, on parlait un peu des hôpitaux ou des choses comme ça. Le kin, est-ce qu'il peut être assuré au niveau gouvernemental? Est-ce que tu sais un petit peu, ça peut-être remboursé par les assurances aussi des gens? Oui, les assurances privées ou la CSST peuvent rembourser les séances en kinésiologie, mais les assurances privées, c'est vraiment pas toutes encore, qui vont, tu sais, même à Isosanté, quand je reçois des clients en privé, c'est pas tout le monde qui ont des assurances personnelles pour rembourser la kinésiologie, malheureusement, mais on peut émettre des reçus d'assurance, fait qu'il faut juste que plus d'assurances puissent me permettre, leur permettre de rembourser. OK. Parce que les gros assureurs, comme justement, c'est une nécessité, la SAG, c'est la rembourse s'il y a une prescription, j'imagine. S'il y a une prescription, puis c'est complexe. C'est ça, c'est ça. C'est pas facile. Non, c'est ça. C'est pas aussi facile que prescrire de la physio, malheureusement. C'est ça, c'est ça. C'était ma prochaine question, justement, comparée à vos deux professions, j'imagine, la kinésiologie. J'ai dit que c'est moins simple à faire couvrir. C'est moins simple dans le sens que souvent, ils vont référer en kinésiologie et avec un autre professionnel. Ils ne vont pas juste référer en kinésiologie en termes pour les assurances. OK. Puis, par contre, le kinésiologue peut travailler dans des milieux publics quand même. Oui. Comme tu as mentionné un petit peu plus tôt. Parfait. Puis, la prochaine question, c'est un peu plus pour Roxane ou peut-être même si vous voulez donner votre opinion aussi par rapport à cette question-là. Mais si un de vos proches ou une personne que vous connaissez vous dit, « Ah, moi, je vais aller étudier en kinésiologie. » Qu'est-ce que vous lui recommandez? Est-ce que vous lui recommandez d'aller étudier en kin? Ou qu'est-ce que vous lui dites à cette personne-là, en fait? Bien là, moi, c'est sûr que je dirais « Go for him! » Mais moi, quand j'étais dans le bac, j'ai toujours dit que ce bac-là, tout le monde devrait l'avoir. Tout le monde devrait avoir les connaissances qu'on a eues au bac parce que ça nous permet de savoir comment être en santé, tout simplement. OK. On voit tous les effets néfastes des mauvaises habitudes de vie, tu sais, quand on fume ou quand on prend de l'alcool. On voit tous les effets négatifs des mauvaises habitudes de vie. Fait que je trouve que le bac nous a formés à juste être en bonne santé puis vivre longtemps. Fait que je trouvais que c'est comme un bac de la vie. Comment bien vivre. Fait que oui, c'est sûr que je le conseille à tout le monde de faire le bac en kin. C'est sûr qu'il reste qu'il n'y a pas d'ordre. Tu sais, il y a des points négatifs si on veut, là. Mais c'est à toi, je pense, c'est le rôle de la personne après en sortant du bac en kin de se former un peu plus dans ce qui l'intéresse puis de aussi prouver que la kinésiologie a sa place dans le système public. Fait que c'est ça. C'est vraiment bien dit. Vraiment bien dit. C'est vrai qu'on en apprend surtout. Puis juste de faire le baccalauréat, ça aide pour nous-mêmes. Fait que je n'imagine même pas comment on peut aider les autres après ça. Ça donne une motivation pour aider le monde après. On a tous les outils qu'il faut pour bien conseiller les gens et les aider. Fait qu'il faut juste que la population nous connaisse un peu plus pour... Voilà. Comme on l'a dit tantôt, ça va venir sûrement avec le temps. Ben oui. Super. Je vois que le temps file. J'irais maintenant avec les questions du public. Donc, c'est un petit concept qu'on a. On pose... En fait, on met une boîte pour que les gens puissent poser des questions. Puis, j'en sélectionne quelques-unes. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont en lien avec la kin, mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à renchérir si vous voulez renchérir. On l'a mentionné un peu tantôt, mais c'est quoi votre point de vue par rapport à un ordre pour les kinésiologues, justement? Ben, c'est sûr. Si on avait un ordre, je trouve que juste le bac d'une université à l'autre serait peut-être mieux encadré. On sortirait du bac avec toutes les mêmes connaissances puis toute la même approche. Quand je compare, quand je vais voir d'autres kinésiologues, tu sais, dépendamment de nos expériences personnelles, dépendamment de nos préférences, je pense que le service qu'on va offrir va être vraiment différent d'une personne à l'autre. Comme par exemple, moi, j'aime bien faire des squats. Ben, peut-être, j'aurais plus tendance à prescrire des squats à bien du monde. C'est un exemple. Mais ça montre que peut-être si on avait un ordre, peut-être que notre bac serait mieux encadré, plus précis dans qu'est-ce qu'on apprend. Parfois, un des points qui est amené avec ordre ou sans ordre, c'est pour la sécurité de la population. Mais là, vous, votre approche, elle n'est pas intrusive. On s'entend. Vous ne touchez même pas la personne. Je pense que ce serait plus dans l'uniformité de l'intervention. C'est ça, exact. Puis je pense que, justement, pour protéger un peu la population, ce serait aussi dans l'information que les kinésiologues divulgent. Mais en même temps, un ordre, à quel point ça peut contrôler. Puis je pense que c'est la même chose en physio puis en ergo. Après ça, c'est le rôle du professionnel de faire attention à ce qu'il dit à ses clients puis de respecter ses limites, finalement. Au niveau de l'enseignement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, aussi, si on regarde un peu l'ordre, je crois que ce qui nous limite aussi, c'est que nos services sont taxables par le gouvernement. C'est quelque chose qu'on ne mentionne pas souvent, mais comparé, justement, à la physio puis l'ergo, les kinés, on est taxables. Ça peut aussi aider si on a un ordre. Les gens vont être peut-être plus incités, justement, à venir à nos services. C'est un bon point. Tu l'as mentionné brièvement au début, mais on va répondre plus clairement à la question. Est-ce qu'un kinésiologue peut faire des traitements style thérapie manuelle ou plus manipulation à ses patients? Un kinésiologue, non, il n'y a pas le droit. Il faut vraiment qu'il y ait une formation de plus. Puis, je ne l'ai pas dit tantôt, mais un kinésithérapeute, il y a deux façons de le devenir. Soit en faisant une formation universitaire de deuxième cycle, ce que je fais en ce moment, c'est un diplôme d'un an. Donc, tu sais, on a déjà une base en anatomie, mais là, on va comme la creuser un peu plus dans l'anatomie dans ce cours-là. Puis, on voit des techniques de mobilisation pour traiter des douleurs. Puis, sinon, si tu n'as pas de bac en kin, tu peux aussi être kinésithérapeute par l'entremise de formation continue, comme, tu sais, pour devenir massothérapeute. C'est un peu une suite de la massothérapie. Tu peux devenir kinésithérapeute de cette façon-là aussi. Donc, eux autres, ils peuvent faire des manipulations. OK. Super. Puis, finalement, je sais qu'on s'en était parlé un peu avant le podcast, mais justement, tu as parlé de massothérapeute puis de kinésithérapie puis ça m'a rappelé qu'il y a quand même des encadrements. On parlait de l'ordre juste avant puis on est quand même encadré par des fédérations. Oui, c'est ça. Il y a deux fédérations que les kinésiologues peuvent s'associer, soit la FKQ ou la AKK... OMQ. OMQ. Excuse-moi, je la connais un peu moins. AKK OMQ. Donc, elle associe aussi les massothérapeutes, les orthothérapeutes, les kinésithérapeutes et les kinésiologues. C'est un plus gros ensemble de professionnels. FKQ, l'autre association, c'est vraiment juste la fédération des kinésiologues du Québec. Donc, voilà, on peut faire partie de ces deux associations-là. Est-ce que l'adhésion est obligatoire vers ces fédérations-là? Non, on n'est pas obligé. C'est sûr que là, ça va peut-être... Si tu fais partie de l'association, tu as peut-être des... t'es assuré. Mais tu peux émettre des reçus d'assurance. Puis sinon, toi-même, t'es assuré, la responsabilité civile et tout ça. C'est contrairement aux ergothérapeutes et aux physiothérapeutes que vous avez un titre réservé. malheureusement, en kinésiologie, c'est pas encore le cas. Fait que n'importe qui peut se dire kinésiologue même s'ils n'ont pas un bac. C'est juste qu'ils ne pourraient pas émettre de reçus puis il n'y a pas les connaissances qui viennent avec le baccalauréat. Mais n'importe qui, c'est pas encore un titre réservé. Ça peut être un danger d'un entraîneur personnel peut se dire kinésiologue. Fait que c'est de vérifier aussi avec... C'est pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est de vérifier à qui vous faites affaire. Finalement, je pense que c'est super important. On va passer à la prochaine question. C'est quoi les bienfaits de faire affaire avec un kinésiologue, justement? Bien, peu importe que ce soit quelqu'un qui est blessé ou non, quelqu'un qui veut juste être en forme, je pense que le kinésiologue peut conseiller la personne sur toutes les habitudes de vie, comme je l'ai dit, pour justement améliorer la santé d'une personne. Fait que je pense que le kinésiologue peut vraiment aider au niveau global la santé de la personne. Pas juste au niveau physique, mais t'sais, santé mentale aussi, là, on n'a pas tant parlé, mais le kinésiologue, c'est une personne qui peut vraiment t'aider au niveau de ta motivation, quelqu'un. Nous, on envoie des fois des gens que c'est plus la santé mentale, leurs problèmes, mais ils vont venir quand même voir un kinésiologue pour peut-être améliorer sa motivation de vouloir prendre soin de soi. Il va y avoir un épisode juste sur ça, juste sur la santé mentale. Oui. Fait que voilà, la kinésiologue, je ne l'ai pas dit vraiment, mais la santé mentale, ça peut beaucoup aider. Oui, vraiment. Puis, une dernière petite question avant la conclusion. Est-ce que la marche est une bonne activité physique? Bien sûr. La marche, c'est accessible à presque tout le monde. Si tu as deux jambes, tu peux marcher. Go for it. C'est bon pour la santé. Pas besoin d'équipement non plus pour marcher. Non, c'est ça, c'est gratuit. Oui, c'est une très bonne activité physique. Activité physique, on ne l'a pas dit, mais c'est juste le mouvement en général. Dès que tu bouges, tu fais de l'activité physique. Oui. Moi, j'entends souvent les marches en fait l'été, mais l'hiver fait trop froid. Qu'est-ce que tu recommanderais pour ces personnes-là? Bien, si tu habites à quelque part, tu peux marcher chez toi, les escaliers. Si tu as accès à un gym, c'est sûr, ça peut aider. Sinon, de s'habiller. De faire un peu de multi-couches, puis d'aller prendre l'air un petit peu, ça fait toujours du bien. Oui, multi-couches. Parfait. On passera à la conclusion. Puis en fait, la conclusion de comment qu'on fonctionne, c'est que je vous demande à chacune d'entre vous un message que vous voulez dire aux auditeurs et auditrices, soit par rapport au sujet du podcast. Peu importe, je vous laisse la carte blanche pour votre conclusion. Bien, si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou vous-même qui a un manque de motivation à bouger, par exemple, ou qui ne se sent pas bien en dedans, un kinésiologue peut toujours vous aider juste pour votre santé en général, que ce soit physique ou mentale. Donc, n'hésitez pas à aller voir un kinésiologue. Puis, ça peut être aussi pour tous les autres professionnels. Ça peut pas nécessairement juste pour les auditeurs et auditrices, mais vous, en tant qu'autres professionnels, c'est quoi que vous aimeriez dire aux autres professionnels qui ne font pas nécessairement affaire avec des kinésiologues ou qui ne connaissent tout simplement pas c'est quoi la kinésiologie? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces professionnels-là? Bien, de surtout pas hésiter à référer, excusez, de référer en kinésiologie parce que, justement, ça permet de travailler en équipe, ça permet d'aller travailler des choses que, nous, on ira pas nécessairement travailler en physiothérapie parce que si j'évalue une cheville, bien, j'irai peut-être pas jusqu'en haut travailler le cardio au niveau des bras ou des choses comme ça parce que c'est pas nécessairement l'objectif principal en physiothérapie, mais c'est important quand même à faire pour tout ce qui est la douleur, l'humeur, un peu tout ce qui a été nommé au cours du podcast. Donc, de pas hésiter à référer vers d'autres professionnels qui sont plus formés que nous pour faire des programmes de réactivation globale. Super, merci beaucoup. pourriez-vous ajouter un petit mot de la fin? Oui. Moi, je dirais, bon, on est tous des professionnels de la santé ici, donc on a tous la même valeur de vouloir aider l'autre. Puis je pense que un grand nombre de la population aime aider l'autre. Mais en fait, j'inviterais tout le monde à tourner le regard vers soi puis de regarder vos propres habitudes de vie. Puis travailler sur vous, vous allez être en mesure d'aider l'autre de manière plus adéquate. Puis vous allez rendre service à la société parce que vous allez être en santé. Puis si vous avez besoin d'aide, allez voir un kin. Super, ça finit bien. C'est un beau message de fin. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. C'est vraiment super apprécié. Merci de l'invitation. Oui, merci. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.